Aujourd'hui, avec la législation actuelle, vous devez vous inscrire sur le registre national des refus si vous êtes opposé au nom d'organe. En cas de décès, l'hôpital consulte le RNR. S'il constate que vous y êtes inscrit, aucun prélèvement ne sera effectué. Si vous ne vous inscrivez pas sur le RNR, par principe, le consentement présumé est appliqué en cas de décès après interrogation du RNR. En l'absence d'inscription, la famille et les proches sont sollicités. Si leur témoignage est positif, l'hôpital pourra effectuer les prélèvements nécessaires en vue d'une ou plusieurs grèves. Demain, avec l'amendement à la loi, le consentement présumé sera renforcé et le registre national des refus aura davantage de poids. Et pourquoi pas une nouvelle possibilité ? Pourquoi ne pas transformer le RNR en registre national des positionnements ? C'est ce que propose France Adote. Vous pourriez inscrire votre choix au registre national des positionnements, donné ou ne pas donné. Votre volonté serait respectée. En cas de décès, l'hôpital consulterait le RNP. Si vous y aviez inscrit votre refus, aucun prélèvement ne serait effectué. Si vous aviez inscrit votre accord, le ou les prélèvements pourraient être effectués après information de vos proches. Si vous ne vous inscrivez pas au RNP, en cas de décès, le RNP serait consulté. En l'absence d'inscription, le consentement présumé serait appliqué. La famille et les proches seraient alors sollicités. Oui ou non, elles rapporteraient votre avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada